Pour parler de la situation plus en détail, nous accueillons Naomi Chinaza-Beugli du Centre d'assistantes aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes à Zurich. Votre association, Abrégi FITS, a reçu un mandat du canton de Berne et vous êtes donc active dans la région également sur ces sujets de traite d'êtres humains. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Donc la route de la fuite est longue, de l'Ukraine à la Suisse, les personnes en fuite rencontrent de nombreux obstacles, que ce soit trouver le moyen de transport approprié, posséder les bons papiers pour passer les frontières. Sur ce chemin difficile, à quel moment est-ce que les personnes en fuite sont-elles exposées à un risque de traite d'êtres humains ? On sait que les lieux de passage comme des frontières et également les gares, ce sont des points délicats disons. Et c'est là où il y a des risques pour des personnes de l'exploitation par exemple. Mais nous savons aussi, grâce à notre projet qui s'appelle Traite des êtres humains et fuite, que la route en général, la route pour des réfugiés, c'est dangereux, c'est risqué, parce que normalement les personnes ont besoin d'aide des personnes tiers. Et c'est là où il y a une possibilité ou le risque d'être exploité. Et on sait également que cela vaut pour toutes les routes de migration. Et dès qu'on voit qu'il y a moins et moins des possibilités de se réfugier par des moyens légaux et sécures, où l'exploitation ou le risque pour l'exploitation augmente. C'est les moments où ces personnes sont en position de vulnérabilité finalement. Et qu'en est-il de la situation dans notre pays, en Suisse ? Est-ce que vous avez été confrontée, votre association, à des cas concrets de traite d'êtres humains ? Alors pour le moment, on n'a pas eu des cas des femmes ou des victimes de la traite qui viennent de l'Ukraine. Mais on a déjà dit que dans notre projet qui se concerne avec la question, le thème migration et traite, mais aussi dans les rapports directs qu'on a avec les victimes, on sait qu'il y a beaucoup de femmes, des personnes vulnérables en général, qui se présentent au risque d'être exploitées. Cela veut dire que dans les contextes de la Syrie, de l'Afghanistan, de Nigeria, alors ça compte maintenant pour l'Ukraine, mais aussi pour beaucoup d'autres contextes. On a vu tout à l'heure dans le reportage que la police cantonale bernoise met en place, c'est conscient de la situation, on met en place certaines mesures de prévention. La situation, vous le dites, elle est prête, c'est presque explosif. Est-ce que ces mesures de prévention suffisent ? On sait que notre travail avec les polices cantonales de Bern, elle existe depuis longtemps, elle est bien dans les cas de victimes de la traite. Et on dit aussi comme organisation que la distribution des flyers, c'est quelque chose qu'on peut faire. Les informations sont très, 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 très importantes. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres mesures qu'on dit depuis longtemps qui sont très, très importantes. Cela veut dire, comme je disais avant, la possibilité de migration sûre et légale, l'hébergement spécialisé pour des personnes vulnérables, disons les victimes de la traite, mais aussi des personnes vulnérables pour des autres raisons. Les renvois d'Abelin vers les pays où le crime a été commis, ça devrait être abandonné par l'État suisse. Et aussi, le financement du soutien aux victimes de la traite devrait être appelé pour tout le monde. Ça veut dire pour tout le monde, même si le crime de la traite n'a pas eu lieu en Suisse, mais à l'étranger. Donc ça, ce seraient vos demandes en tant qu'association. Et puis, on entend bien aussi, le traitement devrait s'appliquer à toutes les personnes en fuyant la guerre. On a beaucoup discuté du statut S, de personnes à protéger. Est-ce que si ce statut était attribué pas qu'aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, mais à toutes les personnes fuyant des guerres aussi ailleurs, est-ce que ça pourrait améliorer la situation de la traite d'êtres humains ? Oui, bien sûr. Pour le moment, on voit que dans la situation actuelle, il y a beaucoup de mesures qui sont prises par l'État, comme le statut S, par exemple. La mobilité est très simple pour les personnes qui viennent de l'Ukraine. Elles peuvent choisir où elles veulent habiter en Suisse, par exemple. L'hébergement par des privés est possible. Et ce sont des mesures qui donnent une situation qui est mieux pour des personnes traumatisées, qui viennent des situations, des guerres. Et c'est pour ça qu'on dit que ce statut-là devrait être une manière d'améliorer la situation pour tout le monde. Merci beaucoup, Naomi Thiaza-Budli, pour votre présence. Merci.